Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui pour le premier évènement de la session à l'UDN. Donc le titre « Socialisme ou social-démocratie », comme vous savez, j'imagine. Donc vous voyez, ceux qui connaissent déjà la riposte ou qui ont pris une copie du journal, qui ont pris du tract, qu'on s'appelle la riposte « Socialiste ». Donc il y a une raison pour laquelle on ne s'appelle pas la riposte « Social-démocrate ». Ça prendrait trop de place sur le logo. Non, on est socialistes, on ne s'en cache pas. J'imagine que justement certains d'entre vous sont ici peut-être par curiosité, en savant plus sur nos idées, ou peut-être même avec l'intention de vous impliquer dans le groupe. J'espère que c'est le cas. Mais je pense que le fait qu'on ait une pleine salle aujourd'hui, ça reflète l'intérêt qu'il y a pour cette question-là. C'est quoi le socialisme, c'est quoi la social-démocratie. Mais le socialisme en particulier, on a remarqué, je pense qu'on remarque dans la société, qu'il y a vraiment une recrudescence de l'intérêt pour les idées socialistes en Amérique et ailleurs dans le monde aussi. Puis ça, on a commencé à le remarquer, peut-être là où on l'attendait le moins, aux États-Unis, où en 2016, ça fait déjà un bout, Bernie Sanders s'était présenté comme candidat pour le Parti démocrate. Il faisait ouvertement socialiste démocratique, parlait de révolution politique contre les milliardaires, puis il attirait des dizaines de milliers de gens dans ses meetings, des millions de gens ont voté pour lui dans les primaires démocrates. Ça avait vraiment révélé l'intérêt qu'il y avait autour du socialisme aux États-Unis. Puis même, il y a un récent sondage qui dit qu'il y a quatre Américains sur dix qui se considèrent socialistes d'une forme ou d'une autre, ce qui n'est pas rien. Puis c'est encore plus haut chez les jeunes. Puis ceux qui suivent la politique américaine de plus près sauront qu'il y a une femme, Alexandria Ocasio-Cortez, qui a été élue au Congrès américain cette année. Elle s'est décrite ouvertement comme une socialiste, elle aussi. Elle fait partie d'un groupe qui s'appelle les Democratic Socialists of America. Puis donc, ça, c'est des indices qui montrent que le socialisme suscite l'intérêt des gens. Mais là, on voit aussi que ça a traversé la fondière. Ce qui arrive aux États-Unis souvent, ça traverse au Canada, dans plein de domaines. Mais justement, il y avait un sondage cet été qui montrait qu'il y avait 58% des Canadiens qui avaient une opinion positive du socialisme. Ce qui n'est vraiment pas rien. Puis chez les jeunes de 18 à 44 ans, c'est plus élevé, sans surprise. Puis c'est des chiffres qui sont vraiment révélateurs. Parce que quand on prend le temps de s'arrêter, on parle ici de pays, surtout les États-Unis, mais aussi le Canada et au Québec aussi, où il y a eu des décennies, des années, des décennies de peur rouge. C'est la peur du communisme, du socialisme. C'était le mal incarné, le socialisme. Puis là, c'est en train de changer. Et je ne dis pas ça juste à cause d'une couple de sondages ou de Bernie Sanders et Ocasio-Cortez. En fait, même les capitalistes eux-mêmes, puis leurs représentants politiques, sont forcés d'admettre que les gens s'intéressent au socialisme. L'année passée, il y avait un rapport que la Maison-Blanche avait publié qui s'appelait « Les coûts en opportunité du socialisme ». Une mauvaise traduction de « The Opportunity Cost of Socialism ». Donc, publié par la Maison-Blanche. Donc, un rapport objectif qui explique comment le socialisme, ça ne marche pas. Mais c'est intéressant que la Maison-Blanche prenne la peine de s'intéresser à cette question-là. C'est assez révélateur. Puis même le document commence dans l'intro, ça dit, ça a été publié en 2018, ça dit, « Avec le 200e anniversaire de la naissance de Mars, c'était 1818, le socialisme effectue un retour dans le discours politique américain ». Donc, ça vient de la bouche de la Maison-Blanche. Mais ça ne s'arrête pas là. Donald Trump, cette année, a son discours annuel devant le Congrès, ce qu'ils appellent le discours de l'État de l'Union. Il a dit, je cite, « Ce soir, nous réaffirmons notre détermination à l'idée que les États-Unis ne seront jamais un pays socialiste. » Challenge accepted. On va montrer qu'il a tort. Ou nos camarades américains vont le faire. Aussi, j'ai checké pour le fun, « Socialism is dead » sur Google. Le premier lien qui apparaissait, c'était « Why socialism is back ». C'est intéressant. Puis aussi, ça c'est intéressant, j'ai trouvé ça cette semaine, il y a un nouveau groupe aux États-Unis qui s'appelle « Young Americans Against Socialism ». Donc, une jeune femme qui veut combattre la montée du socialisme aux États-Unis, raisonner les Américains, les ramener sur Terre. Donc, tout ça, c'est des symptômes du fait que les gens s'intéressent à ça. Puis c'est sûr que, bon, beaucoup de gens pour qui le socialisme, c'est pas exactement clair qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, ou qu'est-ce qu'ils entendent par là. Je pense qu'il y a beaucoup, c'est un terme qui veut dire différentes choses pour différentes personnes. Mais je pense qu'il y a une chose claire, si les gens ne savent pas nécessairement exactement ce qu'ils veulent, je pense qu'ils savent pas mal mieux ce qu'ils veulent ou pas. Puis ce qu'ils veulent ou pas, c'est le statu quo qu'on a en ce moment. L'ostérité, les conditions de vie difficiles, les jobs précaires, et tout le reste. Puis il y a un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la société. Puis ça, c'est pas moi qui le dis. Encore une fois, il y avait encore des sondages qui datent d'une couple de semaines, faits au Canada, qui disait que 67% des Canadiens pensent que l'économie est truquée à l'avantage des riches et des puissants. Il y a 52% des gens qui sont d'accord que la société canadienne est brisée. Et 61% qui pensent que les partis traditionnels et les politiciens se foutent d'eux. Se foutent des gens ordinaires. Donc ça, c'est le sentiment qui existe dans la société. Puis au Québec, il y avait un sondage qui se datait du début de l'année 2019 qui montrait que 76% des Québécois éprouvent un sentiment d'injustice. Puis il y a juste 14% des Québécois qui pensent que le système marche en leur faveur. Et 50% qui disent que le système ne répond pas à leurs besoins. Puis c'est ça, c'est un sentiment qui grandit dans la société. Puis en préparant ma présentation, je suis tombé sur un témoignage d'une femme aux États-Unis, une femme de 31 ans qui s'est impliquée avec les Démocratiques Socialists of America à Chicago. Puis dans l'article, il demandait pourquoi. Puis elle répond, « Je travaille temps plein, je travaille 40 heures par semaine et je dois me qualifier pour les banques alimentaires. Dans le pays le plus riche de l'histoire du monde, je ne peux pas me trouver un toit où me loger et me nourrir. » Puis ça, je pense, c'est la situation de milliers de millions d'Américains et de Canadiens aussi. Puis il y a beaucoup de stats qui montrent que la précarité, c'est quelque chose qui grandit dans la société. Aux États-Unis, c'est 78 % des Américains qui vivent d'un chèque de paye à l'autre. Ce qui veut dire que si leur paye était retardée d'une semaine, ils ne pourraient pas arriver. Puis c'est encore plus haut chez les femmes. Au Canada, c'est 53 %. Un Canadien sur deux essentiellement qui vit d'un chèque de paye à l'autre. Ça fait beaucoup de gens qui sont au bord du couf, si on veut le dire comme ça. Comme vous savez, peut-être, la réponses socialiste, mais on est marxiste. Karl Marx, c'est lui qui a fourni les principales idées qui, encore aujourd'hui, guident le mouvement socialiste. Marx a dit quelque chose, une idée que je trouve, vous avez peut-être déjà entendu cette citation-là, mais c'est beaucoup plus profond qu'on peut le penser à première vue. Il dit que ce n'est pas la conscience des humains qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. C'est une idée vraiment importante parce que la popularité du socialisme aujourd'hui, ce n'est pas juste parce que soudainement, les gens vont dire « Oh shit, le socialiste n'aurait pas pensé à ça. » Non, c'est premièrement parce que la vie devient extrêmement difficile sous le système capitaliste. C'est ça qui fait que les gens commencent à se poser des questions et chercher des solutions alternatives, des solutions de rechange. Si le capitalisme était capable de donner à tout le monde des bons emplois, une éducation accessible, des programmes sociaux, décembre, il n'y aurait pas de raison de se chercher une solution de rechange. Les gens iraient bien et ils ne viendraient pas à nos meetings. Il n'y aurait personne qui serait intéressé au socialisme. Mais non, on voit une couche de gens qui grandissent et qui se disent « Mais crime, ça ne se peut pas que le système dans lequel on vit c'est le seul possible. » Ils cherchent des explications. Je pense que c'est pour ça ultimement que le socialisme revient à la mode. Si on revient au sujet socialisme ou social-démocratie, je pense qu'on peut constater que souvent il y a une confusion sur les termes. Il y a même des gens qui vont dire par exemple que le Québec est déjà socialiste. Il y a un peu de capitalisme, un peu de socialisme. Je pense que ce ne serait pas exact de dire ça. Je pense qu'au Québec, on a beaucoup plus qu'on peut rappeler. On a eu une série de mesures social-démocrates justement. Mais qu'est-ce que c'est la social-démocratie? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le modèle social-démocrate pour le dire, en général, on parle d'un modèle où on tente de réguler le système capitaliste dans lequel on vit. On maintient l'économie de marché, on maintient les banques, les grandes entreprises qui produisent pour faire de l'argent. C'est de même que le capitalisme fonctionne. mais on essaie d'utiliser l'État pour intervenir dans l'économie, donner des services sociaux aux gens, prendre le contrôle de certains secteurs de l'économie comme la santé, l'éducation, etc. pour faire ça. Il y a eu la création dans beaucoup de pays de ce qu'on appelle dans l'angage populaire l'État-providence. Dépendamment des endroits, on peut aussi avoir des impôts plus élevés qu'ailleurs, des impôts sur les grandes entreprises et les riches pour financer les services sociaux. C'est essentiellement l'idée de réformer le système capitaliste, l'améliorer, plutôt que d'essayer de le remplacer. Pour moi, le terme réformisme, social-démocrate, c'est des termes qui sont très semblables. Beaucoup de pays tombent dans la catégorie de ce qu'on appelle les pays sociaux-démocrates, donc le Danemark, la Suède, la Norvège, même le Canada et le Québec jusqu'à un certain point pourraient être considérés dans ces pays-là. je vais revenir sur le cas de la Suède plus tard. Mais typiquement, c'est des pays aussi où il y a davantage de travailleurs qui sont syndiqués aussi, des très hauts taux de syndicalisation, puis des travailleurs aussi qui ont gagné des avantages sociaux importants, des pensions de retraite, généreuses, etc., etc. Puis dans beaucoup de pays, pas juste les pays scandinaves, il y a eu des mesures qu'on pourrait dire sociales-démocrates comme l'éducation était gratuite en Grande-Bretagne jusqu'à la fin des années 90. Il y a eu des réformes de ce style-là dans beaucoup de pays. Et donc, c'est ça, on parle d'éducation gratuite, système de santé universel, transport gratuit, des trucs comme ça. Puis là, la question socialiste ou social-démocratie pourrait apparaître un peu contradictoire. Est-ce que ça veut dire que si on est socialiste, on est opposé aux réformes? Est-ce qu'on est opposé aux avancées comme l'éducation gratuite, la santé gratuite aussi? Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça du tout. On est en faveur de toutes les mesures, de toutes les réformes qui améliorent le sort des travailleurs, des travailleuses et des jeunes. Mais toute réforme qui peut améliorer notre vie dès aujourd'hui. Mais pour nous, la question, qu'il faut se poser, c'est le comment. Comment est-ce qu'on peut avoir des réformes comme ça? Puis comment on peut les avoir de manière durable que ça reste? Puis pas juste avoir des demi-réformes. Tu sais, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui vont dire, « Ouais, socialisme, je ne sais pas, tu sais, c'est un peu extrême, c'est un peu radical, moi, je suis plus social-démocratique. » Beaucoup de gens peuvent penser ça. Mais je pense que, justement, pour bien comprendre la différence entre les deux, il faut expliquer, justement, comment ça a été possible d'avoir des réformes et des programmes sociaux. Parce qu'on ne peut pas nier que c'est arrivé. Il y a eu des réformes et des mesures sociales démocrates. Donc, comment ça a été possible? Comment ces réformes-là ont été possibles? L'autre question importante, c'est, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir plus de réformes progressistes de ce genre-là sans renverser le système capitaliste? Pour répondre à cette question-là, il faut comprendre vraiment les origines des mesures social-démocrates qui ont été implantées dans le monde. Donc, on va remonter jusqu'à la deuxième guerre mondiale qui a créé vraiment une situation sans précédent dans l'histoire du capitalisme. Dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, surtout, il y avait un énorme boom économique sans précédent qui n'a jamais été répété depuis. Ça, ultimement, c'est la destruction de la Deuxième Guerre mondiale qui a permis après de relancer l'économie quand il a fallu essentiellement reconstruire l'Europe en particulier. Donc, il y a eu un énorme développement économique après la guerre. Dans certains pays, il y avait le plein emploi. Quand il y a le plein emploi, ça met une pression à la hausse sur les salaires. On le voit aujourd'hui au Québec. Le chômage est très bas et les salaires montent. Les stades montent ça. Donc, les capitalistes investissaient dans l'économie, faisaient des gros profits aussi. Avec le boom économique vraiment sans précédent, les capitalistes pouvaient se permettre de faire des concessions aux travailleurs et aux travailleuses pour essentiellement acheter la paix sociale. C'est vraiment important comme élément de la paix, la paix des classes. En tant que marxiste, Marc s'est expliqué que la lutte des classes joue un rôle fondamental dans la société. Les capitalistes, ils savent qu'il y a des travailleurs qui, quand ils rentrent en grève, ils peuvent arrêter la production. Ils travaillent poussant très, très loin dans leur conscience de classe, vouloir même prendre le contrôle de certaines entreprises. C'est arrivé dans l'histoire. Mais donc, les capitalistes voulaient avoir la paix. Puis, dans les années 50, 60, 70, il y a eu des réformes sociales pour apaiser le mouvement ouvrier. Puis aussi, le mouvement ouvrier dans les années 50, 60, 70, était très radical. Même dans les pays scandinaves. Puis, ils ont lutté. ça a été de chaudes luttes qu'on a gagné des avancées. Puis, c'est ça, ce n'était pas juste des cadeaux que les gouvernements faisaient. Non, il y avait une lutte, il y avait des grèves, il y avait des mouvements de masse dans les années 60, 70 et 10. Un autre facteur là-dessus, c'était, il y avait, à l'époque, l'Union soviétique existait, puis c'était vu comme une menace. Puis, il fallait que les pays capitalistes montrent qu'ils avaient quelque chose à offrir aussi pour pas que les gens se tournent vers le modèle soviétique, si on veut. Donc, ça, ça a joué un rôle. Mais, je pense que le facteur principal, c'était vraiment la situation économique. Un boom sans précédent, une grosse croissance où la situation économique allait relativement bien et les capitalistes pouvaient faire des concessions aux travailleurs. Les entreprises acceptaient de payer un peu plus d'impôts pour financer des services et tout. Il y a même un graphique qui date il y a quelques années. Ça montre le pourcentage d'impôts payés par les entreprises et les individus au Québec. En 1961, c'était 60% les entreprises, 40% les individus. Puis, en 2012, c'était 25% les entreprises, 75% les individus. On va revenir à cette question-là plus tard. C'était ça le contexte qui ont permis les réformes sociales démocrates dans plein pays. Au Québec, c'est par exemple la nationalisation de l'hydroélectricité, la création des cégeps, l'université relativement accessible, l'amélioration générale des conditions de travail, des conditions de vie. Ce n'était pas le général pour tout le monde. Il y avait une certaine amélioration. Ça a été le cas en Suède et au Danemark, les pays comme ça ont poussé ça beaucoup plus loin que les autres pays. Au Danemark, même aujourd'hui, si je ne me trompe pas, l'éducation est encore gratuite. C'était vraiment la période, l'âge d'or du système capitaliste. Il y avait des vraies avancées. Les travailleurs, pour la première fois, pouvaient acheter une maison, jeter un char, avoir des services sociaux. Il y avait plein de réformes qui avaient limité les pires excès du système capitaliste. Ce n'est pas pour rien que, peut-être que vous avez vu ça dans un cours d'histoire ou autre, la période de 1945 à 1974, on l'appelle les 30 glorieuses. C'était glorieux comparé à aujourd'hui, disons-le. Il n'y a pas vraiment eu de crise économique sérieuse dans cette période-là. Mais il faut comprendre que cette période-là a été vraiment l'exception de l'histoire du système capitaliste. Dès les années 70 et 10, les problèmes sont revenus. Il y a eu des crises économiques qui ont commencé à frapper un peu partout dans le monde. Ça a eu un impact immédiat sur la question de pouvoir avoir des réformes ou pas. Je vais revenir là-dessus, mais peut-être brièvement, je pense que c'est intéressant d'expliquer d'où viennent les crises économiques. C'est quoi ça, les crises économiques sous le système capitaliste? Marx a beaucoup écrit sur cette question-là et il expliquait que les crises sous le système capitaliste, fondamentalement, on parle de crise de surproduction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça vient du fait que sous le capitalisme, c'est les travailleurs, les travailleuses qui produisent la table, mon téléphone, ma bouteille, tout ce qu'on a autour de nous, c'est des travailleurs, des travailleuses qui le produisent. Et dans les usines, dans les milieux de travail, les travailleurs produisent des masses immenses de marchandises, de valeurs, et le salaire qui reçoit en retour est plus bas que la valeur de tout ce qu'ils produisent. Les capitalistes gardent le reste sous forme de profit. Mais ça, si on généralise ça à l'ensemble de la société, à l'ensemble de l'économie, ça veut dire que dans l'ensemble, ce que les travailleurs reçoivent en salaire est insuffisant pour racheter l'ensemble des marchandises qui sont mises sur le marché. Ça veut dire que ça, périodiquement, ça mène au phénomène vraiment absurde quand on y pense de la surproduction. Il y a trop de marchandises, pas pour satisfaire les besoins des gens nécessairement, mais pour ce que le marché est capable de racheter. Ça crée des situations de crise, périodiquement, où ça crée des situations où les capitalistes, ceux qui possèdent les usines, les ressources naturelles, les grandes entreprises, ils ne veulent plus investir leur argent. Il y a une raison à ça. Pourquoi ils investiraient s'ils ne peuvent déjà pas tout vendre ce qu'ils produisent? Ça crée un ralentissement de l'investissement. Au lieu d'investir plus, les hommes d'affaires ferment des usines, ralentissent la production. Au lieu de créer des jobs, ils éliminent des jobs. Ils ne veulent pas investir leur argent parce qu'il n'y a pas de marché profitable. Au Canada, on le voit en ce moment, c'est épouvantable quand on y pense. Il y a 950 milliards de dollars. qui dorment dans les comptes en banque des entrepreneurs, des banquiers. C'est ce qu'on appelle de l'argent mort, de l'argent qui n'est pas investi dans l'économie. 950 milliards. Pensez à tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Transport gratuit, éducation gratuite, name it. Mais donc, les capitalistes, aussi en période de crise, deviennent vraiment frileux à l'idée que leur profit aille à financer l'État, à devoir payer des hauts salaires, ou donner des avantages sociaux aux travailleurs. Puis ça, ça s'entraîne une logique où les différents gouvernements vont tenter d'implanter des mesures pour inciter les capitalistes à investir. Parce que, veut, veut pas, sous le capitalisme, c'est l'investissement qui est le moteur de l'économie. Donc, ils vont baisser les impôts des grandes entreprises, baisser les salaires, ils vont introduire des mesures de flexibilisation. On entend souvent ça, des fois, tu sais, rendre la main d'oeuvre plus flexible, ça veut dire qu'on peut te congédier plus facilement. Tu as moins de s'écuter l'emploi. C'est un bel euphémisme de parler de flexibilité. Mais donc, on va essentiellement utiliser plein de mesures d'austérité pour attirer les capitalistes, les inciter à investir dans l'économie. La stérité, ce n'est pas juste les mauvaises personnes qui implantent des mesures impopulaires. C'est une nécessité sous le système quand il y a des crises pour attirer les investissements. Ça crée une situation où un peu partout dans le monde, on a vraiment une course vers le bas. C'est à qui peut offrir les meilleures conditions aux capitalistes, ou les pires de notre point de vue, pour attirer leurs investissements. Il y en a plein d'exemples, mais juste un qui me vient en tête, c'est le Parti québécois en 2012, pas longtemps après avoir pris le pouvoir, il avait implanté des congés fiscaux de 10 ans. Si tu investissais 300 millions au Québec, tu ne payais pas d'impôts pendant 10 ans. C'est ce genre de mesures-là pour attirer les capitalistes. Si tu taxes pas les grandes entreprises, avec quel argent tu vas financer des programmes sociaux et des mesures, des réformes. Ça, essentiellement, cette situation-là d'austérité, de couple, c'est la situation depuis les années 80, à peu près, plus ou moins. On n'est plus à l'époque où les capitalistes sont bien corrects d'avoir des réformes pour acheter la paix. Non, on est en mode coupeux et essayer de protéger les profits des grandes entreprises à tout prix et essayer de les attirer en baissant les conditions de vie de tel ou tel état. Mais sur la question des réformes, les services sociaux, ça a un coût. Si tu taxes pas les grandes entreprises, il faut que quelqu'un paye pour ça. C'est soit les travailleurs où tu coupes dans la taille de l'État. Puis, tantôt, le graphique que j'ai montré, c'est pour ça que les impôts des grandes entreprises ont le temps de baisser au Québec. Puis, depuis les années 80, il y a vraiment eu une grosse offensive des patrons sur les travailleurs. Puis, on le voit dans plein d'indicateurs de ça. par exemple, le nombre de travailleurs syndiqués au Canada est passé de 37,6 en 81 à 28,8 aujourd'hui. Puis, il y a une diminution du nombre de travailleurs syndiqués relativement à la population de travailleurs. Aux États-Unis, c'est passé de 34,8 à 10,5 %. Donc, aux États-Unis, ça a été encore pire si on veut l'attaque contre les syndicats, contre les travailleurs. Puis, il y a d'autres chiffres, mais je vais accélérer pour ne pas parler trop longtemps. Il y a eu éventuellement la crise de 2008 aussi qui a été un gros tournant dans l'histoire récente où on a eu l'effondrement des banques américaines. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement américain a sorti le chéquier. Je ne sais pas si c'est le nombre qui signe encore des chèques. Mais, ça a été accédé. Ils ont été sur leur compte accédé. Ils ont donné 700 milliards aux grandes banques américaines. pour les sauver de la faillite. Au Canada, ça a été 100 milliards qu'on a donné aux banques. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en 2008, je n'ai rien reçu. Je ne pense pas que les travailleurs ont reçu grand-chose. Au Canada, on a donné des bailouts, on a fait des plans de sauvetage pour sauver Chrysler, GM, des milliards de dollars qui ont été donnés à ces entreprises-là pour qu'ils restent en vie. Ça a creusé énormément la dette aux États-Unis, au Canada. Un paquet de pays. Après ça, les gouvernements disent qu'on est endettés, ça prend des mesures d'esthérité parce qu'il faut rembourser la dette. C'est vrai qu'ils sont capitalistes pour rembourser la dette, mais eux, ils font payer les travailleurs et les plus pauvres et les plus opprimés de la société. Mais il y a une logique derrière ça. parce que s'ils essayaient de taxer les grandes entreprises, les grandes entreprises s'en iraient. Ça, je vais y revenir, mais c'est souvent un argument qu'on entend à droite. On ne peut pas augmenter les impôts des grandes entreprises parce que sinon, ils vont mettre leur argent dans des paradis fiscaux, ils vont s'en aller ailleurs. Mais la part, c'est qu'il y a un fond de vérité à l'argument. C'est vrai que sous le capitalisme, les grandes entreprises ne veulent pas payer plus d'impôts et vont aller là où c'est plus profitable. Mais on pourrait revenir à cette question-là plus tard. Mais tout ça, j'ai expliqué pour montrer qu'il y a des limites aux réformes qu'on peut avoir dans le cadre du système capitaliste dans lequel on vit. Et la possibilité d'avoir des réformes sociales-démocrates ou des améliorations pour les travailleurs, c'est directement lié à l'état de l'économie. Je trouve que le Code du Québec permet d'illustrer ça. C'est super intéressant l'histoire du Québec à ce niveau-là. Parce que oui, c'est ça, le Québec est souvent présenté comme un état social-démocrate. On appelle même des fois le modèle québécois depuis la Révolution tranquille. Oui, c'est vrai, il y a eu des réformes super importantes. Mais ça, naturellement, ça a été fait sous la pression immense des travailleurs. Il y a eu des grèves très, très radicales dans les années 60, 70. Les travailleurs du secteur public ont gagné le droit de grève en 64 au Québec après une lutte de plusieurs années pour ça. C'est ça, le PQ aussi avait été élu pour la première fois en 1976. Il y avait des grosses attentes envers le Parti québécois qui se présentait comme un parti social-démocrate, qui avait un préjugé favorable aux travailleurs contrairement au Parti libéral. Le PQ, dans son premier mandat, a implanté certaines mesures, certaines réformes comme l'assurance santé, ils ont passé une loi contre les scadres, contre les briseurs de grèves, ils ont augmenté le salaire minimum. Il y a eu certaines réformes implantées par le PQ, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont gagné le deuxième mandat après le référendum de 1980. En 1981-1982, qu'est-ce qui arrive? Une récession. Une énorme récession qui a frappé tout le Canada, mais surtout le Québec, où le chômage a monté à 15 %. Il y a eu 32 000 entreprises qui ont fait faillite, des petites entreprises surtout. Puis le PQ avait accumulé des déficits pour financer des réformes et des concessions aux travailleurs. Puis ça arrivait à une situation où en 1982, il y a un trou de 700 millions dans les finances de l'État. Qu'est-ce que René Lévesque du PQ va faire? Il va imposer une diminution de salaire de 20 % à tous les employés du secteur public pour trois mois pour compenser pour l'argent qui manque essentiellement. Donc, on a René Lévesque, le social-démocrate, qui attaque les travailleurs de manière vraiment épouvantable. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça crée un gros mouvement contre le Parti québécois. C'était un des premiers mouvements contre le PQ, d'ailleurs. Puis René Lévesque a imposé une loi spéciale qui dictait les conditions de travail des conventions collectives. les enseignants et les enseignantes ont résisté. Puis eux, ils ont eu une deuxième loi spéciale qui les forçait à retourner au travail sans quoi ils perdraient leur job et n'auraient pas le droit d'aller en appel. Ils perdraient leur ancienneté, dépendamment de c'était quoi l'infraction. Puis la loi suspendait l'application de la Charte des droits et libertés du Québec. Ça, c'est le Parti québécois de René Lévesque qui a fait ça. Puis René Lévesque, c'est drôle dans son nom. Il a écrit un livre sur ses mémoires politiques. Il dit qu'on n'avait pas le choix. C'est ça sa justification s'il dit qu'on n'avait pas le choix de faire ça. Puis là, vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de ça. Mais il se trouve, il y a des leçons importantes du point de vue de c'est quoi la social-démocratie et qu'est-ce qu'ils font les sociodémocrates. Parce que René Lévesque, il y en a peut-être qui le savent pas, mais il était ministre libérable au début des années 60 dans le gouvernement de Jean Lesage. Puis c'est René Lévesque lui-même qui avait mené la campagne pour nationaliser l'hydroélectricité. Ça a été dans un certain sens une avancée pour les travailleurs. L'électricité devenait beaucoup plus cheap. Donc c'était une réforme en général plus raciste. Mais 20 ans plus tard, il attaque les travailleurs comme personne ne l'avait fait auparavant. Donc comment on explique cette contradiction-là que la même personne agisse de manière complètement contradictoire? Mais je pense que ce que ça nous dit, ça nous en dit long sur les possibilités pour des sociodémocrates de faire des réformes quand le système capitaliste reste en place et quand il est en crise. Leur possibilité d'appliquer ou non des réformes dépend complètement de l'état de l'économie. Puis quand l'économie va mal, on est forcé de refiler la facture aux travailleurs pour ne pas froisser les grandes entreprises. Donc c'est ça que je voulais illustrer avec ce point-là. Ce n'est pas que René Lévesque était de mauvaise foi ou de mauvaise personne. Ce n'est pas ça. Mais les sociodémocrates sont pris dans un piège quand ils sont en période de crise économique ou sont eux aussi forcés d'importer des mesures de cette équité. Oui. Puis là-dessus, j'ai une petite anecdote personnelle. J'avais déjà parlé à un jeune militant du PQ et j'avais un peu parlé de ça. Il me demandait, il savait que j'étais dans la riposte, il me demandait qu'est-ce que j'aime pas du PQ, tu sais. Je suis comme, bien, tu sais, c'est équité, René Lévesque, après ça, Lucien Bouchard dès la 1990 fait la même affaire, imposer des mesures de c'est équité. Puis lui me répond, bien, tu sais, il y a des banques et on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Moi, j'ai répondu, bien, c'est exactement ça mon point. Le capitalisme, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis bon, les mesures de c'est équité se sont poursuivies au Québec depuis ce temps-là, que ce soit les libéraux ou le PQ au pouvoir. Puis bon, ça, cette pression-là de la course vers le bas, la nécessité de couper dans la taille de l'État, tout ça, ça affecte aussi les fameux pays scandinaves, le paradis socialiste au nord de l'Europe, entre guillemets. Donc, eux aussi ont été victimes de la situation de l'économie mondiale. On pourrait dire dans un certain sens que les pays scandinaves, c'est le patient le moins malade de l'hôpital. Bien, il est malade pareil. Donc, la Suède, par exemple, c'est un cas intéressant, donc le paradis suédois socialiste. La Suède, c'est un cas intéressant parce qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, la Suède avait été plus ou moins épargnée de la destruction de l'Europe. Puis ça fait que l'industrie suédoise était à peu près intacte et était en bonne position de profiter de la reconstruction de l'Europe. Donc, ils ont exporté énormément de marchandises vers le reste de l'Europe. Le capitalisme suédois s'est développé extrêmement rapidement. Puis donc, c'est dans des pays comme ça où le boom économique a été encore plus important, si on veut. Puis c'est dans ce contexte-là que le Parti social-démocrate suédois a pu implanter certaines réformes progressistes. Mais la Suède n'a pas échappé aux crises économiques. Dès les années 90, l'État provident en Suédois a commencé à être slashé, en fait. sur 25 ans, il y a eu 25 milliards d'euros de coupes en Suède. Puis il y a eu 300 000 emplois perdus dans le secteur public suédois. Puis, dans les années, en 1980, la Suède, c'était le pays le plus égalitaire au monde. Mais depuis, la Suède et le pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, c'est le pays où les inégalités ont le plus augmenté, le plus rapidement. Donc, il y avait celui qui est, voyons, le boss d'IKEA puis le boss de H&M, deux compagnies suédoises, ont plus de richesses que 50 % plus bas de la population en Suède, un pays égalitaire, socialiste et tout ce qu'on voudra. Donc, ça montre que ça, c'est la trajectoire générale vers laquelle tous les pays vont. C'est sûr qu'en Suède, la lutte de classe, la frustration de la situation, c'est moins prononcé qu'ailleurs, mais ça s'en va dans la même direction. En tout cas, j'espère que ces stats-là peuvent être utiles pour montrer que, justement, le modèle social-démocrate, il est en déclin. Puis même dans les pays scandinaves, mais c'est sûr qu'on entend l'idée qu'on pourrait retourner à l'époque avant qu'il y ait plein de mesures d'austérité. Au Québec, par exemple, on dirait que ce serait bien de retourner à l'époque de la Révolution tranquille dans le temps où on avançait. il y a même des gens qui pourraient dire que le modèle social-démocrate est attaqué à cause d'austérité et tout ça, mais il suffirait d'avoir un gouvernement de gauche au pouvoir qui est solide, qui est fort, qui a des convictions, qui a du courage et qu'on réussirait à revenir à cette époque-là. On réussirait à implanter des réformes. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples dans l'histoire récente qui montrent l'inverse, en fait. Donc, on a eu des gouvernements de gauche au pouvoir dans la période récente où ils ont essayé d'implanter des réformes. Je pense à l'exemple le plus révélateur, selon moi. Selon moi, c'est l'exemple de la Grèce il y a quatre ans. Donc, la Grèce, c'est un des pays qui a été le plus dévasté par la crise de 2008. C'est vraiment épouvantable ce qui s'est passé là-bas. Ça a mené ultimement à la montée de Syriza qui était un parti supposément de gauche radicale qui a gagné les élections en janvier 2015 avec la promesse d'arrêter l'austérité en Grèce, d'augmenter le salaire minimum, d'implanter des réformes. Il voulait revenir, il y avait un port qui devait être privatisé, il voulait revenir là-dessus. Il y avait toutes sortes de mesures comme ça que le gouvernement voulait implanter. Qu'est-ce qui est arrivé? Les banquiers ont dit non. Littéralement. Donc, le gouvernement grec, le ministre des finances est allé jaser avec les banquiers européens, le Fonds monétaire international, le FMI, puis il racontait après dans une entrevue, après avoir démissionné, il disait, il allait au meeting et il dit les gens ne m'écoutaient pas. Puis, à un moment donné, il y en a un qui m'a dit, qui lui a dit, vous avez raison dans ce que vous dites, mais ça ne vous empêchera pas de vous écraser de toute façon. Les banquiers européens ont essentiellement dit à Syriza, soit vous implantez l'austérité où on détruit votre économie en sabotant les banques, sabotant l'économie de plein de façons. Puis, ultimement, ça a mené à ce que Syriza accepte et accepte d'implanter des mesures d'austérité encore pires que le gouvernement de droite a dans lui. Puis là, cette année, il y a eu des élections en Grèce et la droite a repris le pouvoir parce que les gens, bien, c'est quoi la différence? Le parti de gauche implante les mêmes mesures que la droite et que ça prépare le retour de la droite au pouvoir. Mais, mais donc, les leçons de ce qui s'est passé en Grèce sont assez importantes parce que on a ici un parti qui est idéologiquement opposé à l'austérité qui veut activement, tu sais, implanter des mesures, des réformes, des mesures sociales démocrates, mais, mais, mais sont incapables de le faire. C'est quoi la raison? C'est que l'économie, ultimement, ne nous appartient pas puis on ne peut pas contrôler une économie qu'on ne possède pas. Puis tant qu'il y a une minorité de banquiers, de grands entrepreneurs qui contrôlent l'économie, bien, vont servir de leur pouvoir économique pour dire au gouvernement quoi faire. Puis des fois, c'est littéralement, ils leur parlent puis ils leur disent quoi faire, tu sais. Ce n'est pas juste une métaphore. Il y a d'autres exemples aussi. François Lang, en 2012, quand il avait gagné les élections en France, il avait promis d'implanter une taxe de 75 % sur les riches. Puis après l'avoir annoncé, dans les mois qui ont suivi, il y a eu des dizaines de milliards d'euros de fuite de capitaux. Des gens qui faisaient juste sortir leur argent de la France pour ne pas que ce soit taxé. puis il a été obligé d'abandonner sa réforme. Il n'y aurait pas eu grand-chose à taxer. C'est ça le point, c'est que les capitalistes ont le contrôle de l'économie et peuvent cacher leur argent, exercer une pression économique pour forcer des gouvernements de gauche à satisfaire leurs demandes. Ça revient à l'idée que si on accepte le système capitaliste, il faut accepter les lois qui viennent avec. c'est ça un des problèmes fondamentaux de la social-démocratie, c'est qu'ils acceptent la logique du système capitaliste. Ça fait qu'en période de crise, eux aussi sont forcés de se plier à ça. Si on veut, dans un certain sens, la critique qu'on pourrait avoir des sociodémocrates, c'est pas qu'ils luttent pour des améliorations sous le capitalisme ou qu'ils luttent pour des réformes, c'est le fait qu'ils ne luttent pas pour des réformes. Ils ne sont pas capables d'en implanter aujourd'hui dans une époque comme la nôtre. Donc c'est ça la critique. Je pense que ce que nous, je pense qu'il faut avancer comme solution, c'est qu'il faut lutter pour une société où on a plus le pouvoir d'une clique de gens qui n'est pas élus à la tête des banques des grandes entreprises qui peuvent utiliser leur pouvoir économique pour imposer leur volonté. Donc il faut lutter ultimement pour une société socialiste. Puis là, ça me ramène au problème initial qu'il y a une confusion sur le terme socialiste qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Je vais citer Bernie Sanders sur comment lui il explique ce que c'est pour lui le socialisme démocratique. Donc il dit « Je pense que le socialisme démocratique signifie que le gouvernement doit jouer un rôle important pour s'assurer que tous, avec leurs droits de citoyen, aient accès aux soins de santé, que comme droit tous nos enfants, quel que soit le revenu, aient accès à des garderies de qualité, puissent aller à l'université sans s'endetter profondément. Ça signifie qu'on ne permet pas aux larges entreprises et aux intérêts financiers de détruire notre environnement, qu'on crée un gouvernement qui n'est pas dominé par les gros intérêts financiers. » Donc ça, je dirais, si on dit ça, c'est cool. C'est, 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 bon, je veux dire, on appuie ça. Mais le problème ici, c'est pas tant ce qui est dit. Le problème, c'est ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas dit, c'est comment on peut avoir ça. Puis Bernie Sanders lui-même regarde en direction du modèle scandinave. Il a dit à d'autres endroits que c'est un modèle pour lui. Puis, bien, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un modèle qui est en déclin à cause de la logique même du système capitaliste. Bernie Sanders, il regarde vers les modèles scandinaves comme là où les États-Unis devraient aller. Je pense que, bien, j'espère que la présentation m'en foutre, que nous, à la riposte, on défend quelque chose de différent de Bernie Sanders. Mais qu'est-ce que nous, on peut dire par socialisme? Mais comme j'ai déjà expliqué, l'économie est fondamentalement dominée par quelques grandes entreprises, quelques banques, quelques dizaines ou centaines de grandes entreprises qui possèdent le gros de l'économie. Vous avez peut-être déjà vu le graphique plein de marques. On voit l'épicerie qui appartiennent aux mêmes deux, trois, quatre grandes compagnies. C'est ça, c'est ça le résultat du système capitaliste. Je pense qu'un premier pas pour arriver au socialisme, c'est pas de laisser l'économie de marché juste apporter quelques correctifs. Non, c'est de prendre le contrôle, que les travailleurs, les travailleuses prennent le contrôle des banques, des grandes entreprises, des ressources naturelles, puis on les nationalise, qu'on les mette sur le contrôle démocratique des travailleurs, des travailleuses, eux-mêmes, puis qu'à la place que toutes ces entreprises-là, toutes ces ressources-là, toute cette richesse-là soient utilisées pour faire du cash rapidement, on pourrait les utiliser pour satisfaire les besoins des gens. Puis toute la richesse, c'est ça, les 950 milliards qui dorment dans les comptes en banque, on pourrait l'utiliser pour régler plein de problèmes qu'on a dans la société, pour avoir un plan de production respectueux d'environnement, pour finir avec les absurdités comme d'avoir de la bouffe pour 12 milliards d'êtres humains, des gens qui crèvent de faim, on peut mettre fin à ça en prenant le contrôle de l'économie pour de vrai. Je pense qu'une économie, ça qui est contrôlée démocratiquement par les travailleurs, les travailleuses, qui satisfait les besoins des gens, pour moi, c'est ça qu'on peut appeler le socialisme. Il y en a qui disent que c'est pas réaliste, c'est utopique. Moi, j'ai l'impression que l'utopie, c'est de penser qu'on peut patcher le système capitaliste. On l'a essayé plein de fois et ça n'a pas marché. Comment on peut taxer les 950 milliards qu'ils donnent dans des comptes en banque qu'on ne peut pas? Les gens vont l'envoyer dans des paradis fiscaux. Il y a eu plein de scandales ces dernières années, les Panama Papers, les trucs comme ça où on voit que des milliards de dollars sont en sûreté et ne peuvent pas être touchés pour satisfaire les besoins des gens. Il y a quelqu'un qui a acheté pour un milliard de bitcoin. Ah oui. C'est weird. pour en parler dans la discussion. Mais c'est clair qu'il y a une chose et qu'on ne peut pas aller directement du capitalisme au socialisme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je pense que ça va nécessiter des mouvements de masse. Ça va nécessiter une révolution, un changement révolutionnaire. Bon, encore là, qu'est-ce que je veux dire par révolution? Une révolution, ultimement, c'est quand les masses, quand les gens ordinaires, comme les gens ici, veulent prendre le contrôle de leur vie. Puis bon, c'est un peu abstrait dit comme ça. Mais tu sais, en temps normal, qu'est-ce que les gens font politiquement? Peut-être qu'ils votent au 4 ans, puis les trois autres années, pas grand-chose politiquement. Puis c'est pas en vouloir le gens humain, le monde n'a pas le temps, n'a pas l'intérêt, des fois, pour des bonnes raisons. Mais une révolution, c'est pas ça. Une révolution, c'est les gens qui essayent activement de changer la société puis de prendre le contrôle. Puis ça, on le voit constamment dans l'histoire puis même dans l'histoire très récente. Tu sais, quand on parle du fait qu'on veut une révolution, c'est pas parce que c'est cool ou parce que c'est glamour, mais c'est pas comme si c'était un choix. Les pressions du capitalisme, la vie difficile sous le système, c'est ça qui pousse les gens à se révolter. Les gilets jaunes en France, c'est sorti de nulle part. C'est la pression, c'est le fait que le monde détestait le gouvernement de Macron et Macron lui-même puis qu'il a mis des mesures extrêmement impopulaires en place qui a fait qu'à un moment donné, les gens ont dit ça suffit puis il y a eu un gros soulèvement en France qui aurait pu avoir des répercussions révolutionnaires. Puis je sais pas si vous suivez ce qui se passe au Soudan, donc il nous dit un événement là-dessus au mois d'août. C'est une révolution, on a des milliers, des millions de gens dans les rues qui essayent de prendre le contrôle de l'économie, prendre le contrôle des villes. C'est ça une révolution. Ça on le voit constamment puis c'est pas les révolutionnaires ou les marxistes qui créent des révolutions, c'est les pressions du système. Ça c'est des choses qui vont arriver dans l'avenir. Puis on le voit, il y a toute une génération qui se radicalise vers la gauche. Je pense qu'on le voit clairement avec des symptômes comme la montée de Bernie Sanders ou de personnages comme ça. puis notre génération en particulier, les Millenials puis la Gen Z, on va être les premiers à vivre plus pauvrement que nos parents depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça, ça prépare les conditions pour un mouvement de masse et pour ultimement, oui, des révolutions. Les gens le voient que monsieur, madame, tout le monde travaille fort pendant qu'une minorité cache l'argent dans les paradis fiscaux. Les gens voient ça puis ça les fâche. Puis ça, ça c'est des ingrédients, c'est une recette pour des mouvements dans l'avenir. Je ne peux pas empêcher de finir sur la question du mouvement pour contrer la crise climatique en fait, qui est je pense l'un des symptômes les plus flagrants de ce que je viens de décrire. On dit souvent, vous avez peut-être un membre de votre famille à Noël, tu es jeune d'aujourd'hui, c'est tellement apathique, c'est apolitique. Regardez ce qu'on a depuis au moins un an. Les jeunes qui sortent dans la rue, qui rentrent en grève, qui bloquent leur école secondaire, qui vont dans la rue pour dire notre planète est en train de crever et qu'il faut faire quelque chose. Ça, c'est tout le contraire de l'apathie. Tu es pensé à cette génération-là, des moins de 18 ans, ils vont arriver à 18 ans, ils vont tous avoir déjà participé à une grève et à un mouvement de masse. Donc ça, c'est une génération qui est appelée à changer l'histoire. Je pense, petite parenthèse pour finir, que la question environnementale, je pense que c'est là où c'est le plus clair que le capitalisme a fait son temps. Ça fait des dizaines d'années qu'on sait qu'il y a des problèmes avec les changements climatiques et que presque rien n'est fait pour changer ça. Je pense que en regardant ça, en regardant la jeunesse qui soulève sur la question du climat, en regardant la situation mondiale, on a toutes les raisons du monde d'être optimiste. D'être optimiste à l'idée que c'est possible de rompre avec le système capitaliste et de construire une société qui est différente. Quand on regarde les étudiants qui viennent de s'ouvrir à la politique, crier « System change » « Not climate change » ça montre ça montre ce qui s'en vient, je pense. Puis, ceci dit, je pense que c'est je vais terminer avec un appel je vous invite très si à considérer vous impliquer avec la riposte. Vous impliquer à défendre les idées socialistes avec nous dans le mouvement. Je pense que les événements qu'on organise aujourd'hui il y a une raison à ça. Je pense que beaucoup de gens comme j'ai dit savent ce qu'ils ne veulent pas mais ce n'est pas nécessairement clair ce qu'on veut. Je pense que un rôle qu'on peut avoir c'est d'amener une claque une clarté d'avoir un programme clair de comment on peut changer la société. Je vous invite à checker notre journal checker notre programme voir si c'est quelque chose qui vous inspire puis de rejoindre notre organisation dans cette lutte-là. Je pense qu'on peut tous faire chacun de notre bord des formes socialistes whatever on est beaucoup plus fort dans une organisation commune. Sur la question de la manif du 27 septembre on organise un contingent socialiste vous pouvez venir si vous voulez tout le monde est bienvenu mais je pense que c'est ça je rappellerais à ne pas rester sur les lignes de côté on a un monde à changer et je pense qu'on est capable de le faire je vais terminer là-dessus j'espère qu'on va avoir une bonne discussion merci app costes ensuite de rentrer et peut-être